Générique La République chef de l'Italie, Bungu Ndimba, ce matin à Port-Gentil, le numéro 1 gabonais y est allé afin de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux effectués dans la capitale économique. Et puis la recherche de l'efficacité dans la gestion des projets financés par l'aide extérieure avec les partenaires au développement, c'est l'objet de la réunion préjudée ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement qu'entourait plusieurs secrétaires généraux des ministères et coordonnateurs de projets. L'actualité africaine, internationale et sportive sera fêtée pour vous dans ce journal par Raïssalor Mezamendong, Maridjo Moussavou et une de nos concerts de la rédaction que vous allez découvrir dans quelques instants. Je vous l'ai dit, journée marathon pour le numéro 1 gabonais, Excellence Ali Bungu Ndimba, en chef de chantier T ce matin à Port-Gentil, la capitale économique gabonaise. Le président de la République est allé, disais-je tantôt, toucher du doigt l'état d'avancement des travaux effectués depuis quelques temps sur plusieurs sites de Port-Gentil. L'ont accompagné pour la presse présidentielle, Rabia Delphine Yari, Bartel Boas et Anissé Sambaboubou, Yiga Yiga. Ce sont des chantiers d'envergure que vient de visiter le chef de l'état à Port-Gentil. Quatre sites, sillonnés par Ali Bungu Ndimba, dont les travaux pour certains sont en voie de finition et pour d'autres ont atteint un niveau de construction acceptable. Premier arrêt, la centrale thermique qui devra augmenter la capacité de ravitaillement de la ville économique en eau et en électricité. Vous connaissez le problème que nous avons dans notre pays pour assurer à tous les citoyens une meilleure aisance en ce qui concerne l'eau et l'électricité. Donc je voulais m'assurer qu'au moment où nous allons bientôt inaugurer la centrale à Libreville, que celle de Port-Gentil soit bien lancée. Donc c'est un programme qui est bien parti, Port-Gentil. Nous en trouverions déjà les extensions futures parce que le pays progresse. Donc il faut tenir compte aussi bien d'apporter à l'électricité pour les usagers mais aussi pour tout ce qui est industriel. À vol d'oiseau, le président de la République a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de terrassement de la zone franche de l'île Mondi avant d'atterrir en Tchengue où des logements sont en pleine construction par la Société Nationale Immobilière. Nous voyons ici près de 3 800 logements qui sont lancés mais qui tiennent compte de la pratique et qui tiennent compte aussi des observations des populations. Donc nous avons des logements qui sont plus grands, plus agréables et qui ont quand même un plus de confort. Et pour répondre à l'accusation que la SNI ne construisait que des cages à poules. Donc ici au moins, ça ne sera pas le cas. Donc là, les Port-Gentillers et les Port-Gentillers pourront bénéficier de ces nouveaux programmes. Mais là encore, bon, 3 800 logements, c'est une première phase qui est intéressante et qui aussi montre bien le souci que nous avons aujourd'hui d'avoir des projets qui soient, comment dire, bien étudiés, bien pensés, qui tiennent déjà compte notamment des extensions mais qui tiennent aussi compte des autres infrastructures à avoir sur place. La formation professionnelle qui préoccupe également le chef de l'État est inclue elle aussi dans les projets de construction d'infrastructures. Pour cela, des bâtiments devront abriter l'école de commerce de Port-Gentillers de sorte de terre. Un exposé sur cette infrastructure a d'ailleurs été fait au numéro 1 gabonais par le chef de chantier. A signalé qu'avec ces travaux à portée sociale, ce sont des milliers d'emplois qui se sont déjà créés. Et justement, la recherche de l'efficacité dans la gestion des projets financés par l'aide extérieure avec les partenaires au développement, c'est en tout cas l'objet de cette importante réunion présidée ce matin dans un hôtel de La Place par le premier ministre chef du gouvernement qui entourait plusieurs secrétaires généraux des ministères et coordonnateurs de projets Templar et Banné à Bessolo, Olivier Antonio Dybal. Le premier ministre constate la mauvaise gestion des projets financés par des partenaires au développement. Secrétaires généraux des ministères, coordonnateurs et autres points focaux en charge de ces projets ont ainsi été interpellés. Certains projets ont des points focaux qui ont été désignés dans des conditions ambiguës, de sorte que les projets deviennent des projets personnels. Retard dans la confection des projets et leur exécution à bâton rompu, faible mobilisation, déficit de rigueur, tout ce qu'il faut pour décourager les bailleurs de fonds. Je suis gêné lorsque je rencontre les uns et les autres, l'Union Européenne, la BAD, l'Agence française de développement, le PNU. Tous ces partenaires reviennent systématiquement sur la même observation. Il y a une espèce de désinvolture, de négligence de la part de l'administration gabonaise sur la gestion des fonds, des ressources ou des projets qui sont cofinancés par l'exécution. Lorsqu'on regarde les projets BAD, par exemple, la BAD qui est le premier bailleur de fonds du Gabon, et depuis de très nombreuses années, on est gêné parce que le taux d'utilisation ou le taux de réalisation des projets avec la BAD ne dépasse pas les 35-40%. Loin de se corriger avant cette sortie du premier ministre, cette nonchalance a plutôt eu une tendance haussière au point d'engendrer un épiphénomène. Les mécanismes qui ont été mis en place au titre de la coordination de la cellule d'aide à la gestion des projets extérieurs, ça ne semble pas être connu de beaucoup de gens. Il y a d'importants désordres dans la gestion du calendrier annuel des réunions techniques conjointes. Parfois même, il n'y a pas de réunion du tout. Le Gabon donne alors l'impression aux partenaires bilatéraux et multilatéraux qu'il peut se passer de leurs ressources pour financer seul son propre développement. Le financement des activités du gouvernement ne peut pas être assuré seulement par des ressources propres de l'État. Nous avons besoin des ressources extérieures. Il faut que nous arrivions clairement, département par département, à avoir une idée exacte de tous les projets qui sont cofinancés. Le Premier ministre a donc engagé les secrétaires généraux et les points focaux à reconsidérer leur méthode de travail, lui fournir urgentement une visibilité de l'ensemble des projets. Ce tableau est attendu cette fin de trimestre. Toutes choses à présent avec cette ambiance toute particulière ce matin à l'auditorium de la maison Georges Raouiri, avec cette remise officielle de certificat de fin de formation à 37 impétrants du monde de la communication, presse publique, audiovisuelle et privée. Et ce sont des confrères ayant participé à la formation continue initiée par le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste en partenariat avec l'APA, l'agence de presse panafricaine. Le ministre délégué à la communication, Françoise Assen-Gonobam, a présidé la cérémonie en présence de Gabriel Guillain-Lemami et Francis Ngomo. Conformément à la vision du président de la République, le plan Gabon numérique révèle un caractère très important. La migration de la télévision et la radio gabonaise amènent à changer de paradigme en offrant des femmes et des hommes munis de compétences. C'est dans ce cadre que le ministère de la Communication a initié de formation continue de 9 mois aux stagiaires choisis par différentes directions d'actualité de la presse publique comme privée. Cette année, 37 MP3-SU-59, au départ, viennent d'être des cerneux de l'attestation de fin de formation. Le plan Gabon numérique réserve au secteur de la communication un rôle fondamental. Le Gabon va amorcer à l'horizon 2015 la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique de terre. Cette migration portera également sur la radio. Pour réussir cette migration, nous devons changer de paradigme en fournissant à Radio Gabon, à Gabon Télévision et aux structures privées des hommes et des femmes rompus aux nouvelles techniques de communication. C'est dans ce sens que le ministère et les hommes des médias militent pour l'éclosion d'une presse de qualité et compétitive. Cette formation qui se décline en 15 jours sur 9 permet le renforcement des capacités des journalistes, producteurs et techniciens et fait suite à une convention signée en 2012 par les autorités en charge de la communication. Concernant la formation continue des journalistes, une convention a été signée en juin 2012 entre le ministère chargé de la communication et l'association de la presse panafricaine APA. La dite convention, qui a reçu le sein du ministère en charge de la fonction publique, porte sur une formation continue, la formation étant assurée à Libreville par des formateurs sélectionnés par l'APA et agréés par le ministère. Ces formateurs devaient notamment répondre à des critères spécifiques tels que Être des professionnels reconnus, ne pas avoir d'a priori sur l'Afrique et le Gabon, être partisans des échanges gagnants-gagnants. Les stagiaires ont réalisé l'impact de la formation et espèrent en tirer profit afin de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris durant ces 9 mois écoulés. Tout de même, ils ont émis le vœu de l'aboutissement rapide de la maison de la presse. Pendant ces 9 mois de stage, il nous a été donné de revisiter les fondamentaux de notre métier et occasion nous a été offerte de réaliser l'impact bénéfique des évolutions technologiques dans l'exercice des journalismes web, d'investigation, d'agences et de radios. Nous souhaitons vivement l'aboutissement rapide de ce projet dans lequel nous vous savons fortement impliqué, celui de la restauration de la maison de la presse. Seul lieu permettant aux journalistes de tous bords d'échanger, de s'enrichir mutuellement. Les 37 impétrons de cette année sont donc appelés à plus de compétences dans leur environnement qu'est le monde de la communication. Et voilà une fin de formation heureuse. Elle arrive à point de main au moment où notre pays s'apprête à célébrer les 53 ans de son indépendance. En effet, 17 août 1960, 17 août 1902-2013, entre ces deux dates, vous l'avez compris, 53 années de la vie d'une nation se sont écoulées lors de la proclamation de l'indépendance. Parfait le président, les Yombas. Cela faisait donc plus d'un siècle que les Gabonais vivaient sous le joug du colonisateur qui ne se privait pas d'exploiter ces richesses, le bois et l'or notamment, que l'on trouvait en abonance dans la forêt primaire. La situation du Gabon à cette époque était loin d'être enviable et la vie de quelques 450 000 Gabonais était particulièrement difficile. Dans notre série de dossiers réalisés par la rédaction de Gabon Télévision à l'occasion de cette fête nationale du 17 août 2013, et bien ce soir, Célestin Nguema Obama jette son regard sur les grandes périodes ayant marqué l'économie gabonaise. 17 août 1960, à 24 heures, lorsque le premier ministre de la République autonome du Gabon, Léon Ba, annonce au monde entier l'avènement d'un nouvel état souverain, le pays vivait replié sur lui-même, coincé dans sa forêt équatoriale. Il fallait alors créer les conditions de décollage de son économie. À partir de ce moment, quelle a été la politique élaborée par les nouvelles autorités publiques par rapport à l'économie de Gabon ? Un économiste répond. Entre 1960 et 1969, le Gabon tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation forestière, avec à peu près 15% de la richesse nationale, de l'exploitation minière. Le manganèse et l'ira-lion est dans une moindre mesure de l'agriculture, avec le développement de la cacao culture qui est assez important à l'époque. Donc l'agriculture au plus fort rapporte à peu près 12% de la valeur ajoutée nationale. À partir de 1969, on voit se dessiner une nouvelle économie autour de l'industrie extractive, et notamment l'extraction pétrolière. 1969, c'est le début d'un formidable cycle économique à travers le monde. Et la montée progressive des prix des matières premières. On va dire qu'il y a trois grandes étapes que l'on peut dégager autour du développement de notre économie. En 1960 et 1969, un premier palier. 69, on va dire jusqu'en 1985, parce que le prix du pétrole augmente significativement en 1973, puis en 1979. Entre-temps, on connaît un premier ajustement structurel avec les dépenses qui ont augmenté significativement en 1978, en 1977, et on n'a pas, ou on a mal anticipé les recettes fiscales à l'époque. Donc les dépenses étant supérieures aux recettes fiscales, on se retrouve en situation de déficit, et on a recours aux fonds monétaires internationales. Pour envisager de maintenir sa croissance à des niveaux acceptables, des correctifs ont été proposés, notamment la politique d'ajustement structurel de FMI, les privatisations aux azimites, la dévaluation du franc CFA et l'instauration de la TVA, mais la pauvreté a continué ou continue d'écraser les couches défavorisées. Quelles perspectives finalement pour l'économie gabonaise aujourd'hui face à ce constat ? Le président de la République a parfaitement raison de dire, si nous voulons avoir un peu plus d'argent pour pouvoir satisfaire les besoins de nos populations qui sont de plus en plus jeunes, qui ont soif de connaissances, qui ont besoin d'être formés pour pouvoir trouver des emplois stables et rémunérateurs, si on veut entretenir le capital humain, si on veut que les entreprises aillent s'installer dans les confins du pays, il faut qu'il y ait des infrastructures de communication, sans sa coûte de l'argent. Et ça ne peut venir que si la conscience est continue, elle est durable. Ce qui pose simplement le problème de la diversification, ne plus tenir compte seulement d'une source de revenus. Quoi que l'on pense, de nouveaux et de nombreux défis atteignent le pays, notamment les infrastructures, la production de l'énergie, le logement, etc. Et la solution à ces défis passe par l'observation des règles de bonne gouvernance, lesquelles exigent un changement de mentalité. 17 août 1960, 17 août 2013, les magazines proposés par la presse présidentielle sur les grands axes de développement de notre pays démarrent ce soir à la fin de ce journal. Nos confrères de la presse présidentielle vous proposent le dossier santé. Quelques nouvelles hors de chez nous, au démarrage, le Mali, qui a voté hier pour le second tour de l'élection présidentielle. Deux candidats se sont affrontés. On va ainsi parler. Ibeka et Soumaïla Assissé. Cherelle Annabelle Bungota, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, un second tour qui s'est déroulé hier, sans incident sur l'ensemble du territoire malien. Exactement, Patrick. C'est donc hier que s'est déroulé sur l'ensemble du territoire malien le second tour de l'élection présidentielle. Un vote qui s'est déroulé, vous l'avez dit, sans incidence. Et selon les observateurs, plusieurs progrès ont été constatés dans la majorité des bureaux de vote pour des progrès qui ont donc permis aux électeurs d'accouplir leurs devoirs citoyens sans difficulté. Alors, Cherelle, l'on sait que le dépouillement se poursuit à Bamako. Question, qui de Soumaïla Assissé et d'Ibrahima Boubacar Keïta est le favori ? Alors, vous l'avez dit, Patrick, le dépouillement est en cours. Pour Ibrahima Boubacar Keïta, fort de son avance de 20 points, soit 39,79% des voix au premier tour, contre 19,70% pour Soumaïla Assissé, semble largement le favori, d'autant qu'il a reçu le soutien des 22 des 25 candidats éliminés au premier tour. Alors, plusieurs chantiers attendent sans aucun doute le futur président de la République du Mali. Ibrahima Boubacar Keïta ou Soumaïla Assissé, en tout cas, le nouveau président devra redresser l'économie du pays et entamer le processus de réconciliation, en particulier avec la minorité Touareg. La tâche est rude, car le Mali vient là, donc, de vivre la plus grave crise de son histoire. Annabelle, vous restez avec nous. Nous allons en Afrique du Sud. L'actualité, on le sait, on parle de l'état de santé de Nelson Mandela. Alors, aux dernières nouvelles, Annabelle Cherelle-Bungota, il fait des progrès lents, mais réguliers. Alors qu'on le disait tout proche de la mort, Nelson Mandela se porte de mieux en mieux, Patrick. Le chantre de la lutte anti-apartheid retrouve peu à peu ses moyens, à la surprise générale. Et le dernier communiqué en date de la présidence de la République sud-africaine est porteur d'espoir. Jacob Zuma, théoriquement, le seul habilité à donner des nouvelles de son illustre prédécesseur, n'avait pas donné depuis le 31 juillet dernier, Patrick. Merci, Cherelle, Annabelle Bungota. Cherelle, que vous allez retrouver tout au long de ces éditions de 20 heures de la semaine. Nous restons hors de chez nous. Cette fois, nous allons en Égypte. La justice qui vient de prolonger la détention de Mohamed Morsi de 15 jours, l'ancien président égyptien qui a été destitué il y a quelques semaines, Marie-Jo Moussavou Mouzégo. Bonsoir. Bonsoir, Patrick Simangoy. Effectivement, destitué et arrêté par l'armée le 3 juillet dernier, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi voit sa détention se prolonger d'encore 15 jours. Tandis que ses participants continuent de manifester pour exiger le retour de l'ancien président élu, Mohamed Morsi est soupçonné de complicité dans les opérations meurtrières de début 2011. L'actualité, Marie-Jo Moussavou, c'est aussi le décès à l'âge de 98 ans du président du présumé criminel de guerre le plus recherché de la planète. Le criminel présumé de guerre hongrois, Laszlo Ksatari, accusé de complicité dans la mort de plusieurs milliers de juifs pendant la seconde guerre mondiale, est décédé à l'âge de 98 ans suite à une pneumonie dans un hôpital de Budapest. Lorsqu'il avait été arrêté par les autorités hongroises l'année dernière, Laszlo Ksatari, qui rejetait toutes les accusations portées contre lui, avait été désigné comme le criminel l'Asie le plus recherché au monde. Merci Marie-Jo et à demain 20h. Restez avec nous pour suivre ces deux accidents de la circulation enregistrés ce matin au boulevard Triomphal de Libreville. Voici le compte-rendu de Basile Buagou-Mikala. Et Yvette Okosa. En particulier, soyez prudent et vigilant au volant de votre véhicule. Vous le savez tous, la veille des fêtes est une période propice aux accidents de la circulation. Les causes principales, vous les connaissez, l'excès de vitesse, le refus de priorité et la conduite en état de briété. Toutes ces causes ont pour conséquence directe mort d'homme ou les dégâts matériels considérables. Un témoin oculaire raconte. Vous savez que le bleu vacant, c'est encore en plein matin comme ça, là, tout le monde cherche à partir vite. Donc, en disant, peut-être que c'est une voiture-là qui l'a fait embrouiller. Comme il ne voulait pas aussi cogner la voiture, elle est évitée. Donc, la roue est montée par ses côtés. Donc, le volant s'est balancé. Les accidents de la circulation ne sont pas une fatalité en soi. Tout dépend du comportement de l'homme sur la route et au volant de sa voiture pour que l'irréparable soit évitée. Le souhait de tous est de pouvoir passer la fête du 17 août dans la joie, la liesse et l'allégresse. Une fois de plus, chers conducteurs, prudence, prudence et encore prudence. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, Calyx Isidore Sien-Dong, a largement échangé avec les populations du 3e arrondissement, sa circonscription politique au menu, les questions de développement qui concernent cette partie de la capitale gabonaise. Le compte-rendu de Jean-Augustin Zenghi. Les maires du 3e arrondissement ont massivement répondu à l'appel de Calyx Isidore Ziedan, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État. En effet, nommé au gouvernement de la République il y a 18 mois aujourd'hui, ce fils du 3e arrondissement tenait à communier dans un élan de solidarité et de partage avec les personnes âgées du dit arrondissement. Une raison fondamentale, c'est que j'ai été appelé au gouvernement par son excellence le président Ali Bongo Ndimba. En dehors des rencontres informelles, j'avais toujours promis de me retrouver avec les notables, parce que les notables dans notre arrondissement sont une source inépuisable de sagesse, parce que les notables constituent le socle de notre société. Au cours de ces échanges, le ministre délégué auprès du Premier ministre a appelé les uns les autres non seulement au patriotisme à la veille de la célébration de la fête nationale, mais aussi au civisme en allant se faire enrôler, car au-delà de l'aspect politique de l'opération, l'enrôlement permettrait également d'obtenir un État civil fiable. Nous avons dit, et là il s'agit non pas de consigne politique, il s'agit d'une consigne administrative, nous avons dit qu'il fallait que les citoyens, pour marquer leur citoyenneté justement, qu'ils s'inscrivent, qu'ils se fassent enrôler, parce qu'il n'y a pas que le but électoral, il y a aussi la constitution du fichier d'État civil, et donc celui qui veut exister en tant que citoyen gabonais a le devoir de se faire enrôler. Rappelons qu'au cours de cette rencontre, Calix Isidore Ndiédan, ministre délégué auprès du Premier ministre, était entouré de Lord Olga Ngonjou, secrétaire général de la présidence de la République, et des honorables députés du 3e arrondissement. La suite de cette session avec cet atelier de formation sur les méthodes de participation, concertation des parties prenantes dans le processus d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme au Gabon. Le point, Jean-Augustin Nsenghi, cette fois les images sont de Meda Ringueng. La nouvelle vision d'un Gabon émergeant à l'horizon 2025, impulsée par les plus hautes autorités de notre pays, commande de mieux réorienter les techniques de planification urbaine pour les arrimer aux nouvelles normes internationales en matière d'urbanisme. C'est donc dans ce contexte que se tient l'atelier de renforcement des capacités sur les méthodes d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, dont la spécificité des travaux est faite ici par Édouard Mvomentzé, directeur général de l'urbanisme et de l'aménagement foncier. Pour qu'une ville soit urbanisée, il faut un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est l'outil de planification urbaine. Donc à partir de là, l'intérêt justement de ce projet-là, à travers l'atelier que nous émissions aujourd'hui, est déjà de réfléchir sur les techniques de mise en place de ces outils de planification. Cet atelier est là justement pour former mes collaborateurs et bien des personnes qui vont jouer un rôle important dans la mise en place de ce schéma de l'urbanisme de l'urbanisme, de l'urbanisme, de l'urbanisme, de l'urbanisme, de l'urbanisme, puisque Libreville en a déjà. Cet atelier devrait permettre à terme de juguler les problèmes liés à l'expansion rapide traduites par une occupation anarchique et disproportionnée de l'espace urbain, un mal dont souffre Libreville, la capitale gabonaise. Libreville est conçue sur un espace non urbanisé, parce que nous ne répondons pas à un schéma, n'est-ce pas, directeur d'aménagement et d'urbanisme. Parce que c'est l'outil de planification d'occupation de l'espace. C'est cet outil qui donne l'orientation globale de prise de position du sol. Et à partir de cet instant, il y a un autre outil qui arrive, c'est le poste, le plan d'occupation des sols. A partir de cet instant, comme Libreville vous le voyez aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu ces outils de planification. Les quartiers sont développés de façon anarchique. Et cette installation, pour être un pays émergent, il va falloir aujourd'hui que nous mettions en place, dans chaque ville du Gabon, à commencer par le capital provincial, nous allons aussi vers le capital départemental mettre en place ces outils de planification, à commencer par le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Animé par des formateurs experts internationaux, ce tas de télé qui va durer trois jours, prépare les séances qui vont se dérouler prochainement dans les différentes capitales provinciales du pays. Et ces communiqués qui nous émanent du Parti démocratique gabonais, les camarades membres du bureau politique du département de la Léconie, 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 Léon Paul Ngoulakia, Ali Akbar Onanga, Yobégué, Sylvain Nkoro, qui convient les élus nationaux, les membres du comité consultatif des Sages, les membres du Conseil national, les membres du comité central, militants et sympathisants, ressortissants du département, résidents ou de passage à Libreville, à une importante réunion demain mardi 13 août 2013, à 16h précise, au siège du parti 6 à lui. Lors du jour sera communiqué séance tenante et la présence de tous est vivement souhaité. Et puis, pour leur part, les camarades Serafin Moundunga et Angérique Ngoma, membres du comité permanent du bureau politique, et la camarade Viviane Biviga, secrétaire nationale du PDG, invitent les membres du bureau politique, les parlementaires PDG, les membres du conseil national, ainsi que ceux du comité central, et cadres militants et sympathisants du PDG, originaire de la province de la Nyanga, résident à Libreville, à une importante réunion qui se tiendra demain mardi 13 août 2013 à 17h, à la Chambre de commerce de Libreville. Évidemment, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Nous parlons de la lutte contre l'insalubrité à travers la ville de Libreville. Parlons de cette opération dénommée « Retoussant les manches ». C'est une initiative des jeunes du 4e arrondissement de la capitale gabonaise. Une opération suivie par Cherelle. Annabelle Bungota. Quatrième arrondissement de Libreville, nous sommes dans les rues du quartier à Ouendjé. Dimanche 11 août 2013, il est 10h du matin. De nombreux jeunes, garçons et filles, pelles, râteaux, brouettes, balais et allumettes à la main. Objectif, assainir le quartier. L'émission principale de la situation, c'est de venir en aide aux jeunes, précisément dans l'activité de vacances, les loisirs et bien d'autres. Et aider aussi dans l'assainissement de caractériser la pauvreté et le reste. Nous avons décidé de faire aujourd'hui une journée retour sur le manche pour pouvoir nettoyer la cité à Ouendjé. réunis en association à caractère social pour cette première sortie. Après le quartier à Ouendjé, l'opération va se poursuivre dans les différents quartiers de l'arrondissement et demain peut-être, dans tous les arrondissements de la capitale gabonaise, dans le seul but de préserver l'environnement. Directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, Alphonse Nkuruna, rentre d'une importante mission à Tibanga et Mouila, là-bas, il est allé présenter le cadre juridique d'assistance judiciaire au centre de la mission qu'il vient d'effectuer, disais-je tantôt. La suivi, Djéry Mbougou, de notre rédaction. Une assistance judiciaire pour tous. C'est pour informer les personnels judiciaires, les autorités administratives et les populations de la mise en place prochaine des bureaux d'assistance judiciaire que s'est tenue la mission. Le directeur des affaires pénales et des grâces, Alphonse Koruna. L'assistance judiciaire est un volet d'adjustice. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas lui-même qu'un état consente aux populations pour pouvoir saisir la justice, pour se défendre en justice, mais c'est évidemment des mécanismes de vulgarisation du droit. Le même rituel s'est passé à Tibanga, Mouila et Lambaréné, où les populations ont été informées de ce que les justiciables, aux revenus modestes, seront bientôt dispensés de payer les frais de greffe, les honoraires d'avocats, d'huissiers de justice et d'experts. L'égalité de tous les citoyens demandent à la loi et un gros résultat de faire en sorte que les citoyens, les chouches de l'autre, puissent accéder à la justice. Dans un sens, la situation judiciaire, c'est une mise en place de pouvoir et d'égalité de tous les citoyens à accès à la justice. La mission conduite conjointement par le chef du service des grâces va s'ébranler prochainement dans d'autres chefs-lieux de province. Vu le nombre important de justiciables économiquement faibles, voici l'initiative louable du ministère de la justice. Parlons sport avant le cinéma. Sur ce plateau, notre consoeur, Raïssa, mes amis donc, Raïssa, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, la Hongrie, qui abrite depuis le 9 de ce mois le mondial U19 de handball, on regarde à la télévision, Raïssa, les Panthères prennent part à la compétition, mais nos handballeurs ont du mal à se retrouver. Effectivement Patrick, alors qu'on pensait nos Panthères de handball, bien préparés pour ce mondial U19, après une mise au vert en Italie et une autre en Espagne, ainsi que la Coupe d'Afrique centrale des U19 à Libreville, les Panthères sont hélas à la traîne, comme on peut le constater avec ces directs qui sont proposés sur Gabon Télévision. battus à l'ouverture par les Autrichiens, ensuite les Hongrois, 17-29, le Gabon, tire la lanterne de ce groupe et le pays autre occupe la première place du groupe ED. Alors Raïssa, nous allons parler des 14e championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent depuis le 10 de ce mois à Moscou, en Russie. Que retenir ? On va dire tout simplement que la crème de l'athlétisme mondial s'est donné rendez-vous à Moscou et ceux donc du 10 au 18. Moscou qui reçoit donc un grand événement, un événement d'envergure après les Jeux Olympiques de 1980. On va noter que pour ces mondiaux d'athlétisme, il y a quelques champions qui ne sont pas présents, à l'exemple de Steydongé, de Asafa Powell et de David Rudisha, ceux pour cause de blessures ou pour dopage. Du côté donc de Moscou, c'est Hussein Bolt, le Jamaïcan qui fait la belle histoire car il vient de reprendre son titre de champion du monde qu'il avait perdu, signalons-le, en 2011. Et ça, c'était au sommet qu'il a réalisé en 9 secondes, 77 tierces. Alors, Raïssa, le Gabon au Fort Sept, c'était le week-end découlé qui s'est invité à l'édition 2014 au championnat d'Afrique des Nations. Effectivement, Patrick, le Gabon de retour en Afrique du Sud. On y a déjà fait une belle présentation, c'était en 1996, bien que ce fût dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Gabon en Afrique du Sud en 2014, c'est vrai, les panthères ont mangé du lion samedi dernier au stade Monédon. Après une défaite à l'allée battue 1-0 donc par les lions indomptables du Cameroun, les panthères ont su revenir sur le score en dominant ici lors de la fatidique série de tirs au but. Il aura fallu deux séries pour qu'on ne pas intervenisse par se qualifier et ce sur la marque de 6 tirs au but contre 5 pour les indomptables. Alors, pour terminer, Raïs Salor, nous allons parler de celui qu'on appelle désormais au Gabon l'enfant prodige du football national, Pierre-Emerick Aubameyan qui après Saint-Étienne est en Allemagne. Pierre-Emerick qui fait des prouesses. Il fait des prouesses à l'international gabonais, la belle étoile de Saint-Étienne aujourd'hui donc évolue dans le championnat allemand et il devient dès l'entame de ce championnat le sixième joueur à réussir ses triplés en Allemagne. Il rejoint dans les annales les légendaires Gert Müller et Kloch Fischer. Cette prouesse, Pierre-Emerick l'a accomplie lors de la première journée de la Bundesliga qui a vu donc Dortmund, l'équipe dont il est sociétaire, s'imposait 4-0 sur Augsbourg à domicile et Pierre-Emerick marquera au fer rouge cette rencontre car notre international, le fils prodige du football gabonais aura marqué au cours de cette partie trois débuts qui donnent la victoire à son équipe de Dortmund. Raïssa, merci. Nous vous retrouverons prochainement sans doute cette semaine. Restez avec nous pour suivre cette présentation de l'équipe Océan Club de la Nianga qui vient de monter en première division et qui va jouer donc cette année, on va dire, l'année prochaine au championnat d'élite une présentation présidée par un des parrains de l'équipe, le ministre du pétrole, Étienne Dieu Donné N'Goubou. Tony Mavouroulo. C'est samedi dernier que les joueurs de l'équipe de la Nianga ont embarqué à bord d'un avion spécial à destination de Porrenti et Mayoumba où les fan clubs de ces deux localités les attendaient à peu leur exploit historique. Accueillé à l'aéroport de Porrenti par les Linois ainsi que le président de fan club qui a donné son sentiment. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Déjà, nos champions ont payé au niveau de la province après 4 victoires. Ils sont allés confirmer du côté de Libreville et aujourd'hui nous nous retrouvons encore après 3 ans avec une équipe de la province de la Nianga en première division. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Après la capitale économique, les joueurs de cette formation se sont envolés pour Mayoumba où ils attendaient les responsables politico-administratifs et le fan club dans une ambiance électrique. Ensuite, le cottage a effectué un tour de ville à la satisfaction des populations. Le bouquet final était la réception à la résidence de l'un des fils de Nianga et tiendu de Nengoubou où un groupe de l'animation socio-culturelle attendait les héros de l'expédition pour gentillesse et libérilloise. Reçu par les responsables et notables de la localité, le président actif de cette formation a fait le devoir de présenter les heureux joueurs notamment le prof du département de la Basse-Bagnon Patrick Fabien Boumba, homme heureux et comblé. Je suis très émue, très émue par cette montée en première division et avec moi l'ensemble de mes administrés. Le message que je peux envoyer dans l'endroit des fils et filles de la province de la Nianga, c'est déjà de les inviter à comprendre que l'équipe certes a pris ses débuts au niveau de Mayumba mais dès lors que cette équipe va représenter la province en première division, ce n'est plus l'équipe seulement de Mayumba, il s'agit là de l'équipe qui va représenter l'ensemble de la province de la Nianga en première division. Le plus dur reste à faire. Après l'exploit de ce jeune, il va falloir que tous les Ninois et Ninois fédèrent autour de cette formation qui fait aujourd'hui la fierté de la Nianga qui a toujours régorgé de talent à l'état pur. En tout cas, bon vent à Océan Club Nianga décédé il y a quelques jours à Libreville. La dépouille mortelle du deuxième maire adjoint de la commune de Vendo sera exposée demain mardi de 11h30 à 15h à l'hôtel de ville d'Ovendo où Jeanne Fouefoué recevra les honneurs de l'administration des opérateurs économiques et des populations ovendoises avant le transfert de la dépouille au domicile familial au quartier Aoungou où aura lieu la veillée suivie de l'inhumation prévue pour mercredi 14 août 2013 au domicile familial dans ce journal pour la fin nous recevons un artiste gabonais réalisateur Olivier Dissouva qui nous parle de son film intitulé La clé primé récemment meilleur film d'Afrique centrale lors du festival du film francophone de Yaoundé au Cameroun Olivier est là avec nous Olivier bonsoir bonsoir Patrick vous vous sentez bien après ce sac si on peut parler ainsi ben oui dans la peau du réalisateur alors dites nous comment ça s'est passé brièvement brièvement vous dire que comment ça s'est passé ça a été très difficile la situation les problèmes pendant la technicité l'esthétique le scénario mais au niveau du Cameroun ça s'est passé comme il fallait donc bon là on est en ce moment dans une situation où nous avons passé de la publicité pendant une période et je crois que nous avons donné des dates du 13 et du 14 pour le passage du film au cinéma Le Como mais en ce moment je crois que par rapport aux problèmes techniques nous avons pensé reposer le film le 16 et le 17 7 août pendant les périodes de fêtes afin que nous puissions vraiment montrer aux gens au niveau de la publicité que le film se passera le 16 et le 17 alors qu'est-ce que vous racontez dans votre film c'est quoi l'histoire la clé c'est quelque chose de assez fort si on parle de clé ça veut dire que il y a un verrouillage alors s'il y a un verrouillage c'est que je souhaite que les Gabonais viennent qu'ils viennent vraiment nombreux comprendre qu'est-ce que cette clé ouvre dire aujourd'hui expliquer la clé en une fraction de seconde c'est impossible les acteurs sont gabonais les acteurs sont gabonais nous avons en fait j'ai essayé de faire dans le casting parce que j'ai eu la libre la libre ouverture de mon producteur monsieur Ibunga Ibunga le directeur journal des légistes qui en fait il m'a laissé la libre échange pour que tout se passe en fait il m'a dit faites votre casting comme vous voulez c'est votre film vous l'avez écrit vous le réalisez alors le film dure combien de minutes nous sommes à 1h 1h40 1h50 alors vous rappelez la date de la diffusion la date de la diffusion nous sommes le 16 et le 17 août il ne faut pas remettre il ne faut pas oublier que dans ce film dans mon casting j'ai fait venir les gars les gens qui ont commencé le cinéma et les gens tels que Philippe Moury tels qu'Obama Sono tels que Françoise Menbi et il y a la nouvelle génération de de Lorraine Moutinga Kares Nicolo et Medard Moële en fait c'est une passation très bien Olivier Dissouva merci d'être passé sur le Gabon Télévisions je vous laisse 10 secondes pour le mot de la fin tout ce que je veux est que venez voir la clé vous verrez ce qu'elle ouvre c'était Olivier Dissouva qui vient de remporter voilà un trophée à écran noir de Yaoundé au Cameroun grâce à son film la clé et c'est par là que nous bouclons cette session d'information nous vous laissons en compagnie de nos confrères de la presse présidentielle qui nous propose dès ce soir les magazines sur les grands axes de développement de notre pays proposés par le président de la république aujourd'hui le dossier santé le journal a été savamment coordonné par Eric Nzinghi Mbadinga et Cabrel Guilin Les Mami réalisé par Emmanuel Becui derrière la caméra il y avait Patrick Nkoma le génie à demain 20h Sous-titrage 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 Sous-titrage